Votre guidance enseignante ou votre conférence spirituelle commence après les six minutes d'introduction générique que vous allez entendre. Bienvenue dans le travail psychique fondamental. Je suis Sensei Cyril Dong-Hasso. Je suis enseignant spirituel, plus spécifiquement enseignant de la pratique psychique fondamentale. Ceci est soit une guidance enseignante, soit une conférence spirituelle. Que sont les guidances enseignantes? Ce sont des guidances de travail psychique fondamentale modulées pour vous permettre de cultiver quelques aspects de votre force d'intelligence psychique ou quelques aspects de votre force de volonté psychique ou quelques aspects de votre force énergétique psychique. Et que sont les conférences spirituelles? Ce sont des enseignements spirituels explicatifs qui sont conçus pour vous permettre d'approfondir la compréhension de nombre de sujets d'intérêt spirituel, d'intérêt spirituel direct ou d'intérêt spirituel indirect. Le travail psychique fondamental consiste dans la pleine dispensation de livres d'enseignement spirituel, de guidances enseignantes et de conférences spirituelles. Ce travail s'adresse aux chercheurs spirituels qui sont sérieusement intéressés à la perspective de développer la force de leur esprit ou simplement à la perspective d'approfondir leur compréhension spirituelle du réel. La pleine force de ce travail psychique fondamental est dispensée à travers mon site internet Enseignementsspirituel.com Tout attaché et au pluriel Si vous êtes un chercheur spirituel Et si vous vous intéressez sérieusement soit à la perspective de développer la force de votre esprit soit à la perspective d'approfondir votre compréhension spirituelle du réel Vous êtes les bienvenus sur mon site internet À travers le site, je dispense chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre toute une richesse de livres d'enseignement spirituel de guidances enseignantes et de conférences spirituelles Ce site est véritablement un trésor d'outils de travail et de connaissances spirituelles qui est mis à votre disposition La seule condition c'est que vous soyez véritablement un chercheur spirituel sérieux dans son aspiration à développer la force de son esprit ou à approfondir la compréhension spirituelle du réel Les guidances enseignantes et les conférences spirituelles sont enregistrées dans les conditions du réel Ne vous formalisez pas des quelques bruits de mon environnement réel que vous pourriez entendre dans ces guidances enseignantes ou dans ces conférences spirituelles Je souhaite que vous puissiez bénéficier avec plaisir, avec joie, avec bonheur de ces guidances enseignantes et de ces conférences spirituelles Et si vous êtes un chercheur spirituel véritablement sérieux vous êtes les bienvenus sur mon site internet enseignementsspirituel.com Bonne écoute Bon travail À bientôt À travers le site Distinguer entre les entités psycho-énergétiques et les êtres éthériques C'est le sujet que nous allons explorer, examiner dans la présente conférence Conférence spirituelle Dans la conférence sur le bas astral et dans la conférence sur la dimension psycho-énergétique J'introduis et je définis ce que sont les entités psycho-énergétiques Dans la présente conférence spirituelle Je vais terminer de faire un tour d'horizon En tout cas un premier grand tour d'horizon sur ce que sont les entités psycho-énergétiques Et poser le cadre nécessaire de compréhension Pour que vous puissiez penser aisément la distinction, la différenciation entre les entités psycho-énergétiques et les authentiques êtres éthériques Donc, commençons par reposer la question Que sont les entités psycho-énergétiques? Ces entités existent bel et bien puisque la notion d'une chose qui existe au premier degré c'est une chose qui est composée de quelques modalités de substances Il faut prendre ici un ou deux exemples Le rayonnement cosmique de neutrinos existe bel et bien même s'il y a très très peu de chance que vous, en tant qu'individu puissiez interagir avec les neutrinos Cependant, chaque minute qui passe à chaque minute qui passe vous êtes traversé par des flux de neutrinos qui émanent du rayonnement cosmique des neutrinos Vous ne pouvez ni les toucher ni les voir Vous ne pouvez même pas les sentir de manière, on va dire, diffuse Vous n'avez aucune interaction ou quasiment aucune interaction avec ces flux de neutrinos Et sans le secours de la science de pointe Sans le secours de la science de pointe vous ne sauriez rien de l'existence de ces flux de neutrinos Et pourtant, ce flux de neutrinos n'est pas moins réel que les ondes sonores que vous entendez actuellement que vous percevez actuellement et qui émanent de l'appareil avec lequel vous êtes en train de m'écouter Les ondes sonores vous ne pouvez ni les voir en tout cas en temps normal ni les toucher mais vous pouvez les percevoir d'une manière spécifique par votre système de perception auditive Donc, votre niveau d'interaction avec les ondes sonores est assez restreint mais aussi restreint qu'il soit il est assez prégnant pour que vous n'ayez aucun doute sur l'existence des ondes sonores Les neutrinos sont composés d'une modulation énergétique au premier degré appelée particules de neutrinos ou plutôt des quantas de neutrinos tandis que les ondes sonores sont une modalité de comportement de l'air qui vous environne et l'air est composé de modulations d'énergie appelées molécules d'air Donc, vous devez intégrer l'idée que l'existence d'une chose n'est pas forcément mesurée par votre possibilité de percevoir cette chose L'existence d'une chose au premier degré elle est intrinsèque au fait que la chose est composée de quelques modalités de la substance Peu importe votre capacité ou votre incapacité à percevoir de quelque manière cette modalité de substance C'est toujours important de rappeler ce fait de réalité C'est important que vous évitiez de réduire le fait de la réalité au seul fait des choses que vous pouvez percevoir avec vos sens physiques ordinaires La réalité elle est infiniment plus vaste que le domaine de perception de vos sens physiques ordinaires Que sont les entités psycho-énergétiques? Quand votre subconscient fabrique des mondes oniriques C'est quoi un monde onirique? C'est le cadre film dans lequel vous êtes en termes de perception consciente ou semi-consciente pendant que vous rêvez Le rêve n'est pas quelque chose d'irréel C'est quelque chose de réel mais dans une modalité de la substance qu'il vous est difficile de percevoir autrement que lorsque vous êtes plongé dans un certain niveau et un certain état de sommeil et quand votre conscient fonctionne dans une certaine modalité de couplage avec votre subconscient Je ne vais pas ici refaire l'explication je la résume rapidement pour avancer dans le propos Vos rêves sont composés d'une véritable substance une substance qu'on va appeler en première approximation substance psycho onirique C'est véritablement une modalité de la substance une modalité de l'énergie un niveau fondamental dire énergie et dire substance c'est à peu près la même chose à cette nuance près que si on veut être rigoureux l'énergie est une modulation fondamentale de la substance tout comme la matière est une déclinaison spécifique une modalité particulière de l'énergie de l'énergie et donc de la substance donc la matière de vos rêves c'est une modalité de la substance appelée substance psycho onirique ou énergie psycho onirique le prolongement de l'explication montre que la substance psycho onirique est quelque chose qu'on doit finir par nommer la substance psycho énergétique vous êtes immergé dans un immense champ psycho énergétique et c'est la substance de ce champ psycho énergétique qui par sa propriété d'être immensément responsive aux ondes de pensée d'être immensément malléable modulable par les ondes de pensée c'est la substance psycho énergétique de ce champ psycho énergétique qui à échelle locale donne corps à vos rêves c'est quoi un rêve c'est littéralement votre subconscient qui modèle de la substance psycho énergétique et qui lui donne toute forme qu'il veut qu'il veut c'est une manière de parler donc quand vous rêvez et que dans votre rêve vous voyez des personnes des animaux ou des monstres ou des anges et bien toutes ces créatures là sont constituées de de substances psycho énergétiques et les propriétés de la substance psycho énergétique combinées aux capacités de votre subconscient font que quand vous rêvez et que il y a dans votre rêve des personnes ces personnes sont des entités psycho énergétiques qui sont à un niveau fondamental marionnétisées par votre propre subconscient mais votre propre subconscient est un marionnétiste tellement doué que 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 les entités psycho énergétiques qu'il crée donnent l'apparence d'avoir une existence propre c'est quoi une existence propre votre chat a une existence propre votre ami a une existence propre c'est à dire que votre chat et votre ami ne sont l'extension marionnétisée du subconscient des personnes ce sont des êtres ou des créatures qui existent entre guillemets en autonomie existentielle La notion d'autonomie existentielle signifie que la créature ou l'être considéré c'est un système de matière énergie en soi dont les propriétés de complexité de niveaux de complexité et de types de complexité génèrent véritablement quelques qualités de conscience et quelques qualités on va les dire simplement quelques qualités de conscience quelques qualités d'individualité donc les entités psycho énergétiques qui sont les créatures et les personnes qui peuplent vos rêves n'ont pas d'existence propre ce sont des entités qui sont actionnées par votre subconscient dans la conférence sur la dimension psycho énergétique j'explique que les subconscients des uns et des autres que les gens soient réveillés ou qu'ils soient endormis les subconscients des uns et des autres n'arrêtent pas de fonctionner n'arrêtent pas de créer des entités psycho énergétiques quand les gens sont réveillés ce qui veut dire que que vous soyez réveillés ou que vous soyez endormis votre subconscient étant toujours actif de quelques manières et à quelques degrés continue d'émettre des ondes de pensées donc subconscientes et continue de générer et d'entretenir différentes sortes d'entités psycho énergétiques prenez conscience de ceci quand vous faites un rêve ordinaire vous avez l'impression d'être en interaction avec un monde tout à fait objectif c'est à dire un monde qui semble exister de façon indépendante de votre volonté c'est parce que votre subconscient il est tout à fait capable de générer un régime d'activité qui soit pleinement indépendant de votre volonté consciente et cela participe de l'impression que l'on a que les entités psycho énergétiques semblent avoir une existence propre elles n'en ont pas elles sont toujours des extensions projections des créations marionnétisées de quelques subconscients c'est littéralement le subconscient qui génère des extensions spécialisées de lui-même sous la forme de personnes sous la forme d'animaux sous la forme de monstres sous la forme d'anges sous la forme de démons sous la forme de créatures fantastiques sous la forme de quelque sorte d'entités psycho énergétiques ces entités psycho énergétiques donc n'ont pas d'existence propre ce sont toujours des créations et des marionnettes pour le dire dans ces termes-là de quelques subconscients et la dimension psycho énergétique elle est donc immensément peuplée par des entités psycho énergétiques générées et entretenues par les milliards de subconscients des êtres humains qui composent l'humanité terrestre qu'est-ce que je suis en train de dire je suis en train de dire que l'existence des entités psycho énergétiques est tout à fait indépendante de votre volonté consciente donc de ce point de vue-là et seulement de ce point de vue-là les entités psycho énergétiques ont bien une existence objective puisque elles sont bel et bien constituées de quelques modalités de la substance et de plus elles sont indépendantes de votre volonté consciente à tel point que vous pouvez interagir avec elles notamment dans vos rêves comme si comme si il s'agissait d'entités ayant véritablement une existence propre maintenant il faut examiner un peu plus avant ce que sont un niveau interactionnel ces entités psycho énergétiques posons la question suivante quelle est la durée moyenne d'existence d'une entité psycho énergétique ce que je n'ai pas dit mais je le dis à présent c'est que le subconscient il ne cesse de générer et de dissoudre le nombre d'entités psycho énergétiques et le même subconscient pardon le même subconscient est tout à fait capable d'entretenir telle ou telle entité psycho énergétique et de la faire persister dans le temps une fois qu'on a expliqué les choses ainsi on comprend que définir une durée de vie moyenne d'une entité psycho énergétique c'est une tâche tout à fait impossible certaines entités psycho énergétiques sont éphémères c'est à dire qu'elle n'existe que le temps d'un rêve qui dure quelques fractions de secondes tandis que d'autres entités psycho énergétiques peuvent persister pendant des semaines pendant des mois voire pendant des années quand vous avez une convergence de subconscients qui travaillent sur l'entretien d'une même entité psycho énergétique les entités psycho énergétiques ne sont pas des entités au sens d'existence propre du terme elles se rapprochent beaucoup plus du statut d'objet que du statut d'être ou de créature même si leur capacité de simili conscience et de simili volonté et aussi donc de simil intelligence leur donne toutes les apparences d'une entité à part entière pour la précision des expressions simili conscience simili volonté simili intelligence il faut vous reporter aux deux autres conférences celles sur le bas astral et surtout celles sur la dimension psycho énergétique donc les entités psycho énergétiques se rapprochent beaucoup plus du statut d'objet d'un certain point de vue que du statut d'entité mais d'un autre point de vue elles sont irréductibles à de simples objets elles sont beaucoup plus qualifiables comme des entités à part entière le côté objet se révèle quand vous constatez que deux trois ou quatre entités psycho énergétiques peuvent fusionner et dans la fusion chacune va perdre son semblant d'individualité et la fusion de tout ça va donner une nouvelle entité psycho énergétique avec son propre profil spécifique de simili-conscience de simili-volonté et de simili-intelligence seuls des objets ont cette propriété de fusionner et en fusionnant de donner naissance à un autre objet en disparaissant eux-mêmes en tant qu'objet spécifique donc il faut tenir compte de ces curiosités énergétiques pour bien comprendre cette ambivalence entre la tendance objet des entités psycho énergétiques et en même temps la tendance entité propre de ces entités psycho énergétiques donc les entités psycho énergétiques sont capables de fusionner et en fusionnant elles perdent leur simili individualité leur simili individualité et elles donnent naissance à une nouvelle entité psycho énergétique je pense que ici parmi les points que l'on pourrait examiner il y en a deux qui sont d'une importance remarquable sur par rapport à la compréhension de la dynamique d'interaction des entités psycho énergétiques notamment deux points le premier point c'est quelles sont les capacités des entités psycho énergétiques vis-à-vis du mental émotionnel des êtres humains et le deuxième point de quelle manière est-ce que les êtres humains peuvent interagir consciemment de façon intelligible avec les entités psycho énergétiques les entités psycho énergétiques sont donc composées de substances psycho énergétiques et pourquoi est-ce que cette substance s'appelle psycho énergétique parce qu'elle est en affinité très élevée avec le substrat psychologique des êtres humains pas seulement des êtres humains mais aussi des animaux mais c'est surtout ici l'élément humain qui est important dans notre propos les entités psycho énergétiques sont donc créées on peut le dire de cette manière là sont manifestées en substances psychos énergétiques sont créées par les subconscients des êtres humains et elles sont créées de sorte à disposer de d'une simili conscience et d'une simili volonté et aussi d'une simili intelligence conscience et donc les entités psycho énergétiques ont un simili de conscience et dans la notion de conscience il faut inclure l'aspect volonté et l'aspect intelligence donc les entités psycho énergétiques ont une simili conscience et à partir de leur simili conscience elles sont capables de forger des intentions de forger des désirs et de forger des vouloirs et donc elles sont capables d'un certain degré d'initiative d'un certain degré de capacité à prendre des décisions de capacité à faire des choix et de capacité à déployer des dynamiques d'intention et des dynamiques d'action et l'une des activités les plus importantes des entités psycho énergétiques c'est d'exercer une influence psycho énergétique sur les êtres humains sur le mental des êtres humains et sur l'émotionnel des êtres humains et cela peut se comprendre les entités psycho énergétiques sont littéralement composées de la matière mentale et de la matière émotionnelle que qu'émet le système psychologique des êtres humains et étant dotées d'une simili conscience les entités psycho énergétiques sont aussi dotées de quelque chose qui peut tout à fait être décrit comme un instinct naturel d'auto préservation cela veut dire que de même que vous êtres humains vous avez un instinct d'auto préservation qui vous vous pousse à vous nourrir pour ne pas mourir qui vous pousse à vous nourrir pour continuer d'exister pour continuer de vivre et bien de la même manière les entités psycho énergétiques sont également animées d'un instinct d'auto préservation qui va les incliner à chercher à se nourrir pour perpétuer leur existence ces entités sont nourries de deux façons elles sont nourries par les émissions de matière mentale et de matière émotionnelle qu'émettent qu'émettent les subconscients des êtres humains à travers notamment le sommeil et à travers les ondes de pensée qu'émettent les subconscients des êtres humains même quand ces êtres humains sont bel et bien réveillés. Une onde de pensée transporte de la substance mentale et transporte de la substance émotionnelle et les émissions de substance mentale et de substance émotionnelle des subconscients humains à travers les ondes de pensée qu'émettent les subconscients humains sont la première façon de se nourrir des entités psycho-énergétiques maintenant il faut penser les choses un peu plus loin une entité psycho-énergétique elle a une qualité dominante c'est à dire que dans sa composition il y a une coloration des matières mentales émotionnelles qui domine et qui donne la qualité spécifique de l'entité psycho-énergétique pour le dire de façon imagée certaines entités psycho-énergétiques sont constituées d'une matière mentale émotionnelle par exemple de peur d'autres sont constituées d'une matière mentale émotionnelle par exemple de colère d'autres sont constituées d'une matière mentale émotionnelle par exemple d'angoisse ainsi de suite quand une entité mentale émotionnelle est constituée par exemple d'angoisse cela veut dire que seules des émissions subconscientes de matière mentale émotionnelle d'angoisse vont constituer une nourriture pour une telle entité psycho-énergétique si le subconscient émet autre chose que cela l'entité ne sera pas nourrie parce que l'émission ne va pas correspondre à sa qualité tonale à sa qualité dominante cela génère un problème et ce problème c'est le suivant une entité psycho-énergétique par exemple composée de substances mentales émotionnelles de peur va surtout être nourrie par des émissions de peur et pour ne pas dépendre du caprice des émissions spontanées des subconscients humains l'entité psycho-énergétique va essayer d'influencer les substrats psychologiques des êtres humains pour que ces substrats psychologiques produisent sécrètent génèrent des émotions de peur des sentiments de peur des ressentis de peur parce que quand un être humain a une émotion de peur un sentiment de peur un ressenti de peur cette peur là elle est irradiée par son subconscient et cette irradiation c'est véritablement le subconscient qui va émettre des ondes de pensée chargées de l'énergie mentale ou de l'énergie émotionnelle de la peur ce qui veut dire que les entités psycho-énergétiques ne cessent d'essayer de faire pression par une action psycho-énergétique sur la psychologie des êtres humains afin que les systèmes psychologiques des uns et des autres des êtres humains produisent produisent les énergies psychologiques mentales émotionnelles qui correspondent au type de substance mentale émotionnelle dont ces entités psycho-énergétiques ont besoin pour se nourrir pour se sustenter pour perpétuer leur existence l'idée d'entité astrale qui se nourrirait des émotions humaines et des sentiments humains c'est là que cette idée trouve sa véritable origine et trouve sa véritable explication il ne s'agit pas d'entités astrales il s'agit d'entités psycho-énergétiques qui sont au départ fabriquées créées par les subconscients des humains et qui par instinct d'autopréservation vont exercer une influence psycho-énergétique une pression psycho-énergétique sur la psychologie humaine afin que les êtres humains sécrètent les qualités d'émotion les qualités de sentiment les qualités de ressenti qui constituent la nourriture de ces entités psycho-énergétiques mais il faut ici comprendre le problème correctement ce n'est pas un problème que vous ayez des émotions que vous ayez des sentiments et que vous ayez des ressentis mais c'est un problème que ces réactions de votre système émotionnel ne soient pas le fait de votre propre entre guillemets liberté mais soient influencées par des entités psycho-énergétiques et c'est aussi un problème si votre système psychologique a une tendance trop marquée à sécréter des émotions négatives des sentiments négatifs des ressentis négatifs donc le problème n'est pas dans le fait que en tant qu'être humain vous ayez des émotions des sentiments et des ressentis le problème il est dans le fait que ces émotions ces sentiments et ces ressentis sont influencés par des entités psycho-énergétiques et sont orientés vers la négative dans la négative les entités psycho-énergétiques étant composées de substances psycho-énergétiques ont naturellement une capacité de contact avec le substrat psychologique des êtres humains pour le dire de façon imagée une entité qui est composée littéralement de substances mentales et de substances émotionnelles est naturellement capable de toucher votre mental et de toucher votre émotionnel parce parce que elle est composée elle-même littéralement de substances mentales et de substances émotionnelles je pense que ce point de détail vous est vous est aisément compréhensible donc les entités psycho-énergétiques se nourrissent de deux manières soit par des émissions spontanées de substances mentales émotionnelles colorées de telle ou telle façon des subconscients des milliards d'êtres humains soit elles vont elles-mêmes aller faire pression sur les psychologies humaines afin de forcer dans ces psychologies-là la sécrétion des substances mentales émotionnelles qui les intéressent et qui constituent leur nourriture le problème à grande échelle c'est que le bestiaire des entités psycho-énergétiques de la terre donc qui environne l'humanité et qui est généré par les subconscients des êtres humains ce bestiaire là il est composé en majorité d'entités psycho-énergétiques négatives c'est-à-dire composées de la substance de la colère de la substance de la peur de la substance de la haine de la substance de quelques modalités d'animosité etc et c'est un problème parce que ces entités-là composées de substances mentales émotionnelles négatives composées de peur composées d'angoisse composées de colère composées de rancœur composées de jalousie etc ces entités-là vont exercer une pression négative sur la psychologie des êtres humains et vont forcer cette psychologie à fonctionner dans des régimes de sécrétion de substances mentales émotionnelles négatives donc la psychologie humaine qui sont victimes de cette pression de la part des entités psycho-énergétiques vont avoir tendance à fonctionner de façon négative de façon à sécréter de la peur de l'angoisse de la colère de la rancœur de l'animosité etc et je pense que vous n'avez aucun mal sur un plan intellectuel à comprendre pourquoi est-ce que cela constitue un sérieux problème quel est le niveau de force de pression psycho-énergétique des entités psycho-énergétiques quel est le niveau de pouvoir d'influence des entités psycho-énergétiques et bien ce niveau il est énorme quand vous comprenez c'est que la majorité des êtres humains n'ont pas acquis la maîtrise psychologique et vivent dans un état plus ou moins avancé d'indigence psychologique c'est quoi l'indigence psychologique pour l'expliquer de façon très simple et très succincte c'est l'incapacité à corriger vos trajectoires de réaction psychologique et c'est donc la propension à être débordée par vos propres émotions par vos propres sentiments et par vos propres ressentis et en étant débordés ce sont vos émotions ce sont vos sentiments ce sont vos ressentis qui ensuite vont te dicter vont te déterminer vos comportements et vos actions ce n'est pas que le pouvoir des entités psycho énergétiques soit si grand que ça c'est que malheureusement la plupart des êtres humains sont très très faibles en termes de force psychologique la notion de force psychologique c'est l'idée de votre niveau de capacité de maîtrise psychologique donc du fait de l'indigence psychologique de la plupart des êtres humains par contraste les entités psycho énergétiques ont un immense pouvoir sur l'humanité en tout cas sur une partie importante sur la majorité actuellement de de l'humanité la capacité d'influence psycho énergétique c'est à peu près le seul pouvoir des entités psycho énergétiques elles sont composées de substances psycho énergétiques elles sont composées de substances mentales et de substances émotionnelles d'énergie mentale et d'énergie émotionnelle et leur principal pouvoir c'est d'exercer une pression psycho énergétique sur le substrat psychologique sur le mental et sur l'émotionnel des êtres humains et aussi des animaux mais ce sont surtout les êtres humains qui sont les plus victimes de l'influence des entités psycho énergétiques de l'influence psycho énergétique des entités psycho énergétiques je ferai une conférence spéciale sur le sujet de comment se protéger des influences psycho énergétiques donc je vous encourage à être à l'affût et à ne pas manquer cette conférence si la question de comment vous protéger vous intéresse donc le seul pouvoir des entités psycho énergétiques c'est d'exercer une influence une pression psycho énergétique sur les psychologies humaines et leur seule activité réellement c'est de se nourrir c'est-à-dire que ces entités psycho énergétiques n'ont pas d'autres activités que de se nourrir à ce niveau-là ils sont beaucoup plus rudimentaires encore que des animaux elles ne sont pas assez intelligentes pour avoir entre guillemets des projets de communautés des projets de société même si selon leur programmation à partir des subconscients qui les génèrent vous pouvez trouver des groupes d'entités psycho énergétiques qui semblent fonctionner comme des groupes humains d'un certain point de vue mais si vous trouvez des entités psycho énergétiques organisées en groupe structurées en groupe c'est beaucoup plus comme des automates que comme des êtres humains c'est-à-dire que quand vous rêvez votre subconscient crée un décor et crée un cadre le cadre d'un village avec des gens qui vivent dans le village mais ces gens-là n'ont pas assez de on va dire de substrats d'intelligence pour avoir une vie communautaire aussi aussi riche aussi sophistiquée que ce que peut développer un groupe humain en tant que tel ni même ce que peut développer une troupe d'animaux une famille de gorilles par exemple ou une famille de lions par exemple leur véritable activité c'est de se nourrir pour le reste ça fonctionne comme des automates ça ne fait que exécuter le schéma fonctionnel que le subconscient qui les a créés aura défini et ça tourne en boucle la plupart du temps c'est à dire que si jamais vous pouviez observer un village d'entités psycho-énergétiques ou un quartier d'entités psycho-énergétiques et bien vous verriez que si vous passez du temps à observer comment ces entités vivent vous allez les retrouver en train de répéter en boucle le même scénario exactement le même sinon à peu près le même à quelques variations près leur similie capacité de volonté et d'intelligence elles se concentrent sur le fait de chercher à se nourrir pour le reste elles n'ont pas un niveau d'intelligence qui permettrait qu'elles puissent développer des cités psycho-énergétiques des villes psycho-énergétiques encore moins des sociétés psycho-énergétiques c'est soit des cellules de groupes qui fonctionnent en boucle d'un certain point de vue soit un principe général d'anarchie c'est-à-dire que quand les entités psycho-énergétiques acquièrent plus d'épaisseur psycho-énergétique et acquièrent un peu plus de capacités apparentes d'indépendance de décision de choix et d'initiative et bien entre elles ça passe le temps à se battre pour le dire en termes simplifiés l'imaginaire d'une certaine science-fiction fantastique qui essaie de parler de guerre cosmique entre des races cosmiques cet imaginaire-là il vient du fait que les entités psycho-énergétiques d'une certaine épaisseur psycho-énergétique quand elles essayent d'interagir entre elles elles sont constamment en train de se battre et même en train de se faire la guerre on peut le voir ainsi d'une part les entités psycho-énergétiques se nourrissent des émotions humaines en faisant pression sur la psychologie humaine pour que cette psychologie secrète davantage de régimes d'émotions de sentiments de ressentis qui sont propres à nourrir ces entités psycho-énergétiques là et d'autre part avec la force qu'elles gagnent en se nourrissant des émotions humaines elles vont passer le temps à se battre entre elles et les personnes qui ont eu quelques aperçus de ça disent que il y a une guerre qui fait rage ou des guerres qui font rage dans le monde spirituel non la dimension psycho-énergétique n'est pas le monde spirituel c'est seulement la dimension de projection des peurs des angoisses des espoirs des croyances des subconscients humains cette dimension on peut même la nommer le subconscient collectif si on veut être un tout petit peu rigoureux dans les termes en faisant incliner l'approche du problème du côté du subconscient des êtres humains mais sinon en vrai si on évite de tout recentrer sur le subconscient humain en vrai la dimension psycho-énergétique c'est d'abord un champ psycho-énergétique qui en tant que champ est tout à fait indépendant du subconscient des êtres humains et qui existe par lui-même en tant que champ c'est à dire que le champ psycho-énergétique c'est tout à fait un champ d'énergie propre qui a une existence propre simplement ce champ d'énergie il a comme propriété d'être éminemment responsif aux émissions de pensée des êtres humains des pensées conscientes mais surtout des pensées subconscientes donc la dimension psycho-énergétique n'est ni le monde spirituel ni le bas astral je ferai une conférence peut-être même plusieurs qui dans laquelle ou dans lesquelles je vais vous donner une description fondamentale et générale de la structure de la réalité et vous verrez que la dimension psycho-énergétique qui est prise pour le monde spirituel ou pour le bas astral par certains ne correspond ni au monde spirituel ni à quelques dimensions du plan astral c'est c'est vraiment la dimension psycho-énergétique qui est le résultat des interactions entre le champ psycho-énergétique et les émissions d'ondes de pensée des subconscients des êtres humains donc les entités psycho-énergétiques se nourrissent des émotions humaines des sentiments humains et des ressentis humains et elles exercent une influence psycho-énergétique une pression psycho-énergétique sur le cerveau humain sur le système nerveux humain sur la psychologie le substrat psychologique des êtres humains afin que les êtres humains soient conditionnés soient influencés à fabriquer à sécréter les émotions qui les intéressent les sentiments qui les intéressent et les ressentis qui les intéressent en termes de descriptions purement techniques on peut dire que les entités psycho-énergétiques sont dans une forme d'état de translation pour ceux qui sont familiers avec la notion de translation que j'ai introduit et que j'ai définie dans la conférence sur le bas astral quelle est la vraie nature du bas astral mais ce qu'il faut ici surtout préciser c'est que les entités psycho-énergétiques ne peuvent pas sortir de la dimension psycho-énergétique elles ne peuvent ni se densifier physiquement ni s'étériser au point de migrer vers la dimension éthérique au-dessus elles sont par nature confinées à la dimension psycho-énergétique donc elles ne peuvent ni se densifier ni se matérialiser c'est quoi se densifier c'est quand une chose qui est éthérique ou qui est en translation abaisse ses vibrations dimensionnelles jusqu'à apparaître pleinement dans la dimension physique c'est ça se densifier et s'étériser c'est simplement dans l'autre sens vers les dimensions éthériques au-dessus et c'est quoi se matérialiser c'est attirer de la matière plus dense pour constituer un manteau de matière plus dense que la substance propre de la chose dont on parle les entités psycho énergétiques ne peuvent ni se densifier ni se matérialiser ce qui veut dire que si vous voyez une entité qui se densifie ou qui se matérialise au point que vous pouvez la voir et la toucher eh bien il ne s'agit plus il ne s'agit pas d'une entité psycho énergétique il s'agit véritablement soit d'un être éthérique soit d'un animus éthérique donc les entités psycho énergétiques sont incapables et c'est une incapacité fondamentale de se densifier ou de se matérialiser sont aussi incapables de s'éthériser elles sont confinées à la seule dimension psycho énergétique mais au sein de la dimension psycho énergétique elles peuvent connaître des modulations de fréquence qui peuvent les mettre en translation les unes par rapport aux autres les unes par rapport aux autres donc c'était un point très important à préciser pour voir ces entités psycho énergétiques pour communiquer avec elles il faut que vous soyez doté soit de sensibilité membrane soit de capacité de trance ou alors vous devez maîtriser la capacité de rêve lucide je vais aussi parler des rêves lucides et du potentiel de puissance que l'on peut y développer dans une dans une autre conférence donc il n'y a que trois grands moyens de voir et d'entendre les entités psycho énergétiques soit vous avez des capacités de médiumnité membrane soit vous avez des capacités de médiumnité à trance soit vous avez des capacités de lucidité dans les rêves cela fonctionne aussi si vous prenez des substances ou des plantes psychotropes l'un des effets des plantes psychotropes des plantes et des substances psychotropes c'est de vous plonger dans des états plus ou moins avancés ou plus ou moins sophistiqués de de trance qu'est-ce que la médiumnité membrane en temps normal votre conscient et votre subconscient sont séparés par une membrane cette membrane c'est ce qui fait que quand vous êtes réveillé vous ne voyez pas en même temps le monde physique et le monde onirique je rappelle que quand vous êtes réveillé votre subconscient ne cesse pas pour autant de fabriquer du monde onirique simplement quand vous êtes réveillé et bien la membrane qui sépare le conscient du subconscient fait que les émissions du subconscient sont arrêtées par la membrane et votre conscient peut fonctionner en pleine immersion dans la dimension physique sans être perturbé sans être traversé par la teneur du monde onirique la vie serait très compliquée si en permanence se superposait à votre perception consciente lucide et le monde physique et le monde onirique donc il y a une membrane alors ce n'est pas exactement une membrane en tant que telle c'est des questions de paramétrage énergétique mais pour simplifier on peut les décrire sous la forme simplifiée donc d'une membrane de séparation perceptuelle entre le conscient et le subconscient quand vous dormez votre conscience fait assez petit c'est une façon de parler il faut pas imaginer sur le sens propre votre conscience se fait assez petit pour en partie traverser la membrane et donc plonger en partie dans le monde de votre subconscient et donc quand vous rêvez c'est ce qui se passe votre conscient s'est fait assez petit pour déjà se déconnecter de l'activité et de perception de votre environnement dimensionnel normal donc ici physique et d'autre part pour s'immerger dans le monde de votre subconscient et comme votre conscient dans cette configuration là n'a pas sa pleine force et bien votre qualité de conscience quand vous rêvez n'est pas aussi claire n'est pas aussi lucide n'est pas aussi droite que lorsque vous êtes réveillé voilà pourquoi quand vous rêvez vous oubliez d'une part que vous avez une existence à l'état de veille et d'autre part évidemment vous oubliez les lois de la physique donc des choses dans votre rêve peuvent être aussi saugrenues que possible aussi saugrenues que possible du point de vue des lois physiques sans que ce côté saugrenues ne vous saute aux yeux parce que votre conscient est dans un état altéré altéré de traitement de l'information quand quand vous êtes médium à sensibilité membranaire et bien la membrane de séparation entre le conscient et le subconscient être poreuse être fine assez poreuse ou assez fine pour que des émissions de votre subconscient puissent se traverser et être perçus consciemment par vous à l'état de veille à l'état réveillé avec un peu de gymnastique vous pouvez maîtriser cette connexion entre le conscient et le subconscient cette capacité de percevoir consciemment des émissions d'informations qui émanent de votre subconscient quand vous êtes médium membranaire ce que vous percevez c'est ce que vous transmet votre subconscient votre subconscient il perçoit naturellement la dimension psycho-énergétique il perçoit naturellement les entités psycho-énergétiques il communique naturellement avec les entités psycho-énergétiques et il peut donc vous communiquer de l'information venant de tout cela mais une information plus ou moins fidèle ou plus ou moins réinterprétée par votre propre subconscient lui-même voilà pourquoi quand vous êtes médium médium membranaire et que il vous semble que vous pouvez juste faire le vide et vous mettre à percevoir des choses ou juste être un tout petit peu concentré et vous mettre à percevoir des choses il faudrait il vaudrait mieux ne pas prendre d'emblée au premier degré les perceptions que vous avez et les informations que vous avez votre subconscient il résonne de façon allégorique de façon métaphorique de façon symbolique il n'a pas toujours une capacité de raisonnement rationnel linéaire il a un mode de pensée qui est beaucoup plus associatif métaphorique et allégorique c'est à dire que ce n'est pas une pensée rationnelle droite c'est une pensée irrationnelle on va dire ainsi multidirectionnelle pour le dire dans ces termes là donc vous devez faire un travail de décryptage un travail d'analyse de ce que vous percevez par votre médiumnité membranaire ce serait une erreur de tout prendre d'emblée au premier degré littéralement votre subconscient ne vous dit pas les choses directement il vous dit les choses avec déjà quelque chose de symbolique quelque chose d'allégorique quelque chose de métaphorique ou quelque chose d'imagé dans la façon de restituer l'information et pour le cas d'espèce votre subconscient ne se contente pas de restituer l'information il interprète tout ce qu'il perçoit et ce qu'il vous donne c'est déjà une interprétation mais voilà c'est par la médiumnité membranaire que vous pouvez apparemment en état de veille voir et entendre dans le subtil mais ce que vous voyez et ce que vous entendez c'est essentiellement votre subconscient qui traite sa propre perception et sa propre communication soit avec d'autres subconscients soit avec la dimension psycho-énergétique et les entités psycho-énergétiques la trans qu'est-ce que c'est c'est en gros quand votre conscient quitte son poste et plonge dans le subconscient c'est en gros le conscient qui traverse lui-même la membrane et qui va du côté du subconscient certaines personnes sont dotées de la capacité de le faire sans aucune aide d'autres personnes voient cette faculté-là en eux se manifester quand ils sont sous l'effet de quelques substances ou de quelques plantes psychotropes donc les fameuses initiations avec des plantes initiatiques et les fameux tripes ou LSD et autres substances c'est pour l'essentiel ceux-là ce sont des substances ce sont des plantes qui induisent quelques formes de trans il y a une grande foule de diversité de de types de trans mais toutes les formes de trans sont à la base l'effet du conscient qui quitte son poste qui traverse plus ou moins totalement la membrane et qui plonge plus ou moins totalement dans l'univers du subconscient et qui à partir de là peut naviguer bien sûr avec le tandem du subconscient on peut naviguer dans la dimension psycho-énergétique et rencontrer des entités psycho-énergétiques mais aussi rencontrer des véritables êtres éthériques en translation ou des véritables génies éthériques en translation la capacité de rêve lucide elle est soit similaire à la trans soit similaire à l'hyper concentration mais vous m'excuserez de ne pas approfondir sur ce point de détail vous m'excuserez je vais développer je vais développer le potentiel de la trans le potentiel du rêve lucide et le potentiel de l'hyper concentration dans une autre conférence je n'ai pas ici évoqué la sortie hors du corps qui permet aussi quand on est hors du corps donc quand on est dans son corps diastral qui permet aussi d'explorer la dimension psycho-énergétique mais qui permet aussi de visiter d'authentiques dimensions éthériques et même sous certaines conditions qui permettent de visiter des plans de l'astral et je n'ai pas non plus évoqué la capacité de projection psychique je l'évoquerai dans la conférence sur la puissance potentielle du rêve lucide je ne sais pas encore quel titre portera cette conférence et il y en aura plusieurs mais je pense que vous reconnaîtrez les thématiques de la trans les thématiques du rêve lucide les thématiques de l'hyperconcentration et les thématiques de la projection psychique mais pour l'essentiel ici du propos et bien pour entre guillemets l'homme ordinaire voir et entendre les entités psycho-énergétiques nécessite la médiumnité membranaire ou la médiumnité atrance et cela peut aussi être induit par la prise de substances psychotropes la prise de plantes psychotropes dont l'effet fondamental c'est d'induire la trans donc si vous êtes un médium membranaire vous avez quelques capacités à percevoir et à interagir en termes de communication surtout avec des entités psycho-énergétiques à vous de ne pas les prendre pour ce qu'elles prétendent être elles vont prétendre être des anges ou des guides de lumière ou des maîtres ascensionnés ou des frères de l'espace mais c'est à vous d'être capable de percer cette présentation entre guillemets fantaisiste ou fantasque donc vous avez la possibilité par médiumnité membranaire d'interagir de communiquer de percevoir les entités psycho-énergétiques si vous êtes dans une médiumnité à trans vous pouvez aussi peut-être même mieux interagir communiquer avec des entités psycho-énergétiques et si vous n'avez pas de médiumnité à trans et si vous n'avez pas de médiumnité membranaire et bien la prise de substances psychotropes la prise de plantes psychotropes peut aussi vous emmener dans des modalités de trans qui peuvent vous permettre d'entrer en contact avec des entités psycho-énergétiques comment faire la différence entre les entités psycho-énergétiques et les êtres éthériques je pense que je ne vais pas vous entretenir sur ce point là il y a déjà beaucoup de matière pour cette conférence je vais consacrer une autre conférence qui va directement vous expliquer ce que sont les êtres éthériques et expliquer les différences qui sont absolues qui sont radicales entre 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 les êtres éthériques et les entités psycho-énergétiques donc ce sera tout pour cette conférence et normalement vous avez déjà beaucoup de matière à révélation beaucoup de matière à approfondissement de votre compréhension des choses et beaucoup de matière à réfléchir et à intégrer donc voilà pour cette conférence spirituelle sur la distinction distinguée entre les entités psycho-énergétiques et les êtres éthériques il reste juste à vous rappeler que si vous avez accédé à cette conférence sur youtube ou sur d'autres réseaux sociaux il faut savoir que chaque semaine je je produis toute une richesse de conférences spirituelles et de guidance spirituelle je ne donne que de temps en temps un échantillon sur youtube et sur les réseaux si cela vous intéresse d'en savoir plus sur tout un tas de questions d'intérêt spirituel direct ou indirect et bien je vous encourage soit à vous abonner sur mon site à l'abonnement conférence spirituelle soit à vous intéresser à la richesse des conférences et des guidances que vous allez trouver dans la boutique de mon site en tout cas c'est à travers mon site que vous trouverez la pleine dispensation de ces conférences spirituelles et des guidances enseignantes enseignements spirituel .com tout attaché et tout au pluriel à très bientôt .